Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vais continuer à vous parler de mon cauchemar après l'hôpital. Donc après l'hôpital, je suis passée au commissariat parce que c'était obligé que je passe pour ne pas être celle qui a abandonné le foyer conjugal. Nous allons nous parler de cela étant ici au bord de la Seine. Je vous présente un peu les bords de la Seine. Vous savez, je n'habite pas loin de la Seine, à Port Mali. Alors qu'est-ce qui s'est passé après l'hôpital? Il fallait que je passe voir le commissaire pour qu'il me donne l'autorisation d'aller habiter seule. Il fallait que j'arrive et puis j'explique tout ce qui s'est passé à l'agent. Et enfin l'agent a demandé Madame, vous préconisez rentrer chez vous ou encore rester, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez faire? Moi j'avais peur. Ma question était, je ne peux pas. Je ne peux pas rentrer parce que je ne savais pas ce qu'il pourrait faire de pire. Alors les amis, je me suis précipitée à lui dire que non. Et pour cela, il a fallu que l'agent, le commissaire délègue deux personnes pour m'accompagner chez moi parce que je n'avais rien sur moi, pas d'habits, rien du tout. Alors ils m'ont accompagnée chez moi. Et en m'accompagnant, on a appelé le monsieur pour savoir s'il était là. Il était bien sûr là. Je suis arrivée. On a dit, l'agent a dit au monsieur, la dame, elle vient chercher ses affaires. Et je suis entrée, je n'ai pas beaucoup de choses, parce que je ne savais même pas où je partais. Alors les agents m'ont amenée dans un logement où on était depuis ce jour-là. Après deux semaines, j'ai eu... Alors donc, j'oublie de vous dire que quand j'étais au commissariat, l'agent m'a demandé, est-ce que vous voulez déposer une plainte contre l'empoisonnement ? J'ai dit à l'agent que si je ne le fais pas, ce ne serait pas bien pour moi parce que c'est comme si je néglige ma vie. Alors j'ai dit oui. Ils ont fait un dépôt et ils ont envoyé au tribunal. Au tribunal d'instance de Clément. Donc après cela, on s'est rendu chez moi, j'ai pris les affaires. Et après cela, on m'a amenée dans un trou où il y avait déjà une fille dans une chambre. Nous sommes restés deux. Deux semaines après, on m'a envoyé une convocation pour ce jugement-là qui s'est tenu au tribunal de Clément. Et le jour du tribunal, c'est là où j'ai aperçu sa maman, j'ai aperçu son père. Et même depuis cet empoisonnement, la maman n'avait jamais demandé où est-ce que j'étais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elles étaient au tribunal. Et à ma surprise, le tribunal a décrété qu'il était innocent pour ses actes. Alors mes amis, je suis tombée de nu. Je suis tombée de nu parce que je ne savais pas que quelqu'un peut faire si mal comme ça, qu'il était reconnu à l'hôpital, au commissariat, et qu'on dise qu'il ne reconnaît pas ce qu'il a fait. Il n'est même pas sanctionné. Alors j'ai trop creusé, j'ai voulu savoir. Alors sa mère était partie lui mettre sur puratel comme quoi il ne sait pas ce qu'il faisait. Le tribunal lui a donc dit, mon problème c'est que ces clauses-là, et en fin de compte, ils ont dit que c'est moi-même qui ai mis le produit dans le vin, parce que je ne voulais plus rester en mariage. Alors j'ai trouvé ça comme un racisme, parce que j'étais de mon côté seule, et j'étais dans un pays étranger. J'ai arrêté de dire que je vais refaire l'affaire, parce que je ne voyais pas où ça va y arriver. Pour moi, il était donc que je fasse tout, et puis que je retrouve mes enfants en bonne santé. Ils ont écrit que le monsieur n'est pas coupable, qu'il est innocent. Et ils ont noté dans mon dossier que moi j'ai fait cela, parce que je voulais quitter le ménage. Voilà, donc là où le problème de Waspiri, l'empoisonnement par le conjoint a terminé. Et je vais vous raconter bien après, comment est-ce que j'ai véhiculé jusqu'à maintenant. Après cette interrogation au tribunal, je suis rentrée à la maison. Dès que je suis rentrée à la maison, qu'est-ce que j'ai donc vu dans la boîte aux lettres ? Je vois dans la boîte aux lettres que le monsieur était déjà parti demander le divorce. Alors moi, j'ai pris le papier, j'ai vu qu'on devait se confronter d'ici peu devant le juge. Des affaires familiales. Alors les amis, c'est là où je commençais encore à être déséquilibrée. J'ai dit, mais donc, il attendait. Il attendait tout ça. Il n'a même jamais dit que oui, pardon, je n'ai mal fait, rien du tout. Et même quand je le croisais dans un chemin dans le même quartier, il ne me saluait pas. Je vais dire bonjour parce que je suis croyante. Je sais que le diable est capable. Alors je continue comme ça. Et un jour, j'ai déjà vu la date du tribunal pour le divorce. Et je ne peux pas vous mentir, je n'étais pas tranquille. Je n'étais nullement pas tranquille pendant longtemps. Pendant longtemps. Mais pas encore malade. Même si j'avais des petites fatigues, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et voilà, le cauchemar, le cauchemar est terminé, le cauchemar après l'hôpital s'est terminé au commissariat. Et ensuite à ma maison pour prendre mes affaires. Et ensuite dans le logement où on m'a logé. Et voilà maintenant, le cauchemar continue devant le tribunal. Devant le tribunal, il n'est pas sanctionné, il est méconnu. On reconnaît qu'il n'a rien fait. Et que c'est moi qui a plutôt tout fait cela. Parce que je ne voulais plus rester dans le ménage. Voilà où j'en étais déjà mes amis. Je ne vais pas aller plus loin parce que je viendrai vous conter l'histoire du divorce. Comment on nous a comparé devant le juge familial. Pour que le divorce s'enchaîne. Alors les amis, je vais vous dire merci. Pour ceux qui sont là pour la première fois, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche. Si vous aimez la vidéo, mettez un pouce. Pour que Youtube partage mes vidéos. Alors je vais vous conter mon histoire. Je ne laisserai rien, rien du tout. Donc je viendrai avec vous parler du cauchemar devant, avec le juge familial ou la réconciliation. Je vous dis bye bye mes amis. Je vous aime. Bye.